... Bienvenue pour la présentation Le code ne suffit pas Donc je vais vous parler d'un certain nombre de choses Je vais avoir... Ah ouais, j'ai plus le... Il faut que je prenne celui-là Sinon ça marche pas Et le gros aussi, waouh Ok, ouais là ça va mieux marcher Donc bienvenue pour tout le monde Pour la présentation, le code ne suffit pas Donc voilà J'étais censé... Ah ouais, ce coup-ci ça marche non ? Non, il a dit qu'il ne marche plus Eh ben tant pis, on fera le clavier Là c'est bon Ah, chut Ouais Donc j'étais censé faire à la base Cette présentation avec Stéphane Tuidi Que vous connaissez peut-être Malheureusement pour raison personnelle Il n'a pas pu nous rejoindre Donc je le fais tout seul Mais c'est pas grave Donc moi je suis Yoakim Jablon Je travaille chez PeopleDoc Qui est une boîte qui fait des logiciels en SaaS Pour les ressources humaines Et voilà, je suis trouvable sur tous les réseaux sociaux Sous le nom de EW Yoakim Donc voilà Et je vais vous parler aujourd'hui De l'organisation que vous pouvez avoir Sur un projet open source Donc vous avez envie de vous lancer sur un projet Ça va être super cool Et il y a plein de choses à faire Donc vous allez pouvoir vous poser plein de questions Sur quel problème vous essayez de résoudre Sur le langage utilisé Alors si vous êtes là Il y a des chances que vous ayez déjà répondu à cette question Sur les méthodologies Est-ce que vous partez en TDD ? Est-ce que vous faites directement du code Et que les tests, on s'en fiche Quelle architecture vous mettez Comment vous faites en sorte que la maintenance Soit pas totalement horrible, etc Tout ce qui va être sécurité, performance, bonne pratique, tout ça Il y a déjà de quoi perdre beaucoup de temps A coder un truc qui est bien Mais quand vous avez fait ça Vous avez vu que le sommet de l'Eyberg Et du coup Il va y avoir encore énormément de choses à voir Alors peut-être pas autant que ce qu'on a vu Mais enfin quand même pas mal Et donc ça va être par exemple Toutes les questions de Comment je fais en sorte que Mon code soit beau, intelligent Facile, accessible, etc Ce qui va permettre potentiellement à des gens De pouvoir faire des pull requests facilement Et donc de mon projet De ne pas mourir Au bout de trois mois Quand je me suis un peu lassé Et que personne n'en a strictement rien à faire dans mon projet Donc toutes les choses que je peux Toutes les choses que je peux mettre en place Sur mon projet Qui vont potentiellement aider A ce que ce soit un peu plus Un peu plus simple à aborder Et à ce que l'esprit des gens Puissent être vraiment utilisé A réfléchir à comment améliorer le code lui-même Et pas le reste On va en gros essayer de voir tous les outils Qu'on va pouvoir utiliser Pour améliorer notre repo Sans toucher directement au code Donc ça va être le sujet de ce talk Donc je vous embarque un peu Dans un tour du laboratoire de Q De James Bond Donc on va voir plein de gadgets La plupart Aucun n'est indispensable Vous pouvez faire sans tout Mais certains risquent de vous dépanner Dans des situations un peu complexes Donc j'ai le vain espoir Que je réussisse à continuer Sur les trucs bonus Avant la fin du temps réglementaire Malheureusement j'ai peur que ce soit pas le cas Donc au pire Si ces points là vous intéressent Il faudra venir me voir après Je vais commencer tout de suite Dans le vif du sujet Par les auto-formateurs Donc le principe des auto-formateurs C'est de dire Puisque de toute façon On sait quelles sont les règles Qu'il faut suivre Pour que le langage ait l'air joli Typiquement PEP8 etc Pourquoi ne pas avoir un outil Qui va faire le travail à votre place Donc en gros Vous écrivez n'importe comment Lui il se charge que Ça fasse exactement la même chose Mais écrit proprement Donc les problèmes évidemment Qu'on va chercher à résoudre Ça va être De limiter les discussions Autour de Ah oui mais alors là T'es allé trois fois à la ligne Il faut faire deux Là ta ligne elle est trop longue Là t'as utilisé des simples quotes Et moi je préfère les doubles quotes Etc Donc en gros si on pouvait remiser Toutes ces discussions là Une bonne fois pour toutes On pourrait plutôt se concentrer Dans les pull requests Sur des choses plus intéressantes Comme là t'as introduit Une faille de sécurité Et là t'as introduit Une fuite mémoire Et du coup Les outils que je vais vous proposer Pour ça aujourd'hui Le premier ça va être Black Qui est un plutôt nouveau venu Dans l'écosystème Python Qui est apparu il y a un ou deux ans Et qui commence à prendre Beaucoup d'ampleur Qui tourne en Python 3.6 Mais qui peut tourner Sur du code Python 3 inférieur Donc Un des gros trucs de Black C'est qu'il est ce qu'on appelle Opinionated Il a une opinion très très forte Sur ce qu'il veut Et il va pas vraiment vous laisser La possibilité de mettre le code Comme vous voulez En gros il va mettre le code Comme lui il veut Ce qui est bien C'est que Ce que lui veut Est habituellement Plutôt pas mal Ça peut être négociable Et si vous vous trouvez Que c'est pas le cas Bah du coup N'utilisez peut-être pas Black Mais néanmoins Voilà Ça marche plutôt bien Donc l'idée C'est que Le plus simple pour vous Ça va être De configurer ça A chaque fois que vous faites Un Ctrl S Sur votre éditeur Comme ça Vous vous posez même pas La question Vous écrivez n'importe quoi Et puis vous faites Ctrl S Et c'est propre Et du coup Rajoutez au niveau De votre CI Un check Qui va valider Que la personne a bien fait Tourner Black Et puis Et puis on est bon On peut rouler E-Sort C'est un outil Qui marche plutôt bien Avec Black Mais qui lui Va se contenter Va vraiment se concentrer Sur les imports Donc l'idée C'est de trier vos imports De faire en sorte Que les imports Sait toujours bien triés Et bien découpés Entre la librairie standard Les futures Les imports internes De votre libre Les imports D'un framework Que vous utilisez Ou les imports externes Et donc du coup Lui Il est assez configurable En particulier Il est configurable Pour ne pas se battre Avec Black Ce qui est plutôt Une bonne chose Et du coup Ça va vous permettre De faire en sorte Que par exemple Le truc qu'on a régulièrement Quand on ne trie pas Ses imports C'est qu'on ne se rend pas compte Qu'on a un import en double En haut et en bas de la liste Mais quand ils sont triés Ils sont juste tapotés Ça se voit beaucoup mieux On va continuer Sur les deuxièmes outils Le deuxième type d'outils Ça va être les linter Donc le principe du linter Ça va être d'analyser votre code Sans forcément le faire tourner Mais d'essayer de voir Toutes les erreurs Qu'on peut voir Simplement à la lecture du code De façon automatisée Donc Bien évidemment Le but du jeu C'est de trouver les bugs Le plus rapidement possible Et Tout ce qui pourra être dit Automatiquement Dans une PR A pas besoin d'être dit Par un humain Du coup Ça fluidifie un peu Les échanges Donc Tout ça Encore une fois Dans le but De baisser la marche à l'entrée De la contribution C'est quand même Vachement intéressant Le premier outil Dont je vais parler C'est Bylint Donc Lui Il est capable de trouver Je crois 317 types d'erreurs possibles Différents sur votre code Ça fait beaucoup Il y en a quelques-unes Vous ne serez pas forcément d'accord avec lui Mais Bylint Vous pouvez lui dire chute Donc c'est plutôt intéressant Mais Il va vraiment aller chercher Plein 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 de choses Il va être capable de détecter Que Là vous importez Une fonction dans un module Et dans ce module Cette fonction n'existe pas Donc ça veut dire Qu'il va vraiment aller Analyser de façon assez loin Mais C'est vraiment intéressant à utiliser Parce qu'il va vous trouver Plein 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 de choses Et la plupart du temps Il aura raison Puis si vous n'êtes vraiment pas d'accord Vous lui dites Non je ne suis pas d'accord là On continue avec PyFlakes Très rapidement C'est la même chose Mais il est beaucoup moins méchant Donc Hop Voilà Il est beaucoup moins méchant Donc C'est une version un peu light De Bylint Il va vous montrer Il va vous montrer vraiment Les erreurs évidentes Et Ça permet d'être un peu Enfin de aller un peu plus vite Au niveau de la correction Mais du coup Vous attrapez potentiellement Un peu moins de bug MyPy On l'a mentionné Dans le Talk d'avant avant Très intéressant Il va utiliser Les annotations De type Que vous pouvez mettre Depuis Python 3.6 Pour Valider Que vous utilisez bien Les fonctions comme il faut Il va être capable De vous détecter des erreurs Si vous utilisez Un string au lieu d'un lentier Alors que vous avez dit Que vous vouliez un lentier Donc C'est quand même Un des outils Qui est le plus intéressant A utiliser Quand vous commencez A avoir une grosse code base Avec plein de choses Puisque c'est ça Qui va vous permettre De De vraiment voir Que Là En fait Comme un truc est nommé De façon un peu ambigu On ne sait pas Quel type d'objet on prend Et puis quand on a codé On est allé un peu vite Et MyPy Va vous l'attraper directement C'est super intéressant Hop On continue Sur Bellybutton C'est Le métalinter En fait Ce n'est pas directement Un linter C'est un outil Que j'ai découvert En préparation C'est un outil Et dont je suis tombé Un peu amoureux Le principe De Bellybutton C'est que Vous décrivez vous même Les règles d'un linter Et lui va se charger De vous fournir Un linter Qui va valider ça Donc vous pouvez décrire Ce que vous recherchez A éviter dans le code Soit avec une regex Ce qui est la façon Pas forcément évidente Parce que le code En regex Ce n'est pas évident à écrire Ou alors avec De l'AST pass Donc en gros Vous allez décrire Les règles AST Donc de ce que Python comprend De ce que vous avez écrit Indépendamment des espaces Des machins Des trucs etc Et en fait Il va tourner directement Sur l'AST Pour comprendre Donc là par exemple On a un exemple Où on dit Je cherche toutes les fonctions Qui s'appellent Print ou Pprint Et il va être capable De vous les trouver Et donc de vous dire Si un print Dans le code Qui n'est pas dans Mission.ly Ça va être un problème Voilà Du coup C'est un outil Vachement intéressant Parce que ça vous permet De rajouter vos propres règles Dans vos projets Ça vous permet De gérer Des choses dépréciées Où vous voulez être sûr Que vous vous en débarrassez Au fur et à mesure Ça vous permet De vous assurer Que les gens Ne font pas des vals Et ce genre de choses Donc c'est vraiment intéressant Et c'est vous Qui choisissez les règles Voilà Donc c'est juste un exemple Je vais tourner Belly Button Et il m'engueule Gestion des dépendances Donc ça c'est Donc votre projet lui-même Va probablement avoir Des dépendances Python Et selon que ce soit Une librairie Ou un projet Par exemple Un site web Ça va pas être géré Exactement de la même façon Mais dans les deux cas Vous allez avoir besoin D'un moyen simple De gérer le fait Que quand les gens Développent en local Il faut qu'ils travaillent Avec à peu près Les mêmes versions Que ce que vous Vous avez prévu Et si possible Essayez de comprendre bien Quand vous détectez des bugs Est-ce que le bug Il viendrait pas D'une version un peu nouvelle D'une dépendance Qu'on voit une personne Ou quoi Donc il y a Quelques outils Qui sont nés Les problèmes Qu'on cherche à résoud C'est ce que je disais Il y a quelques outils Nouveaux qui sont nés Pour gérer ce genre de cas Le premier C'est Pipanv Qui a fait beaucoup Les gros titres Dans le monde Python Dans la dernière année En gros Qui a été créé Par le créateur De Request Et du coup Il va gérer A la fois La création Et la maintenance D'un environnement virtuel Et aussi l'installation D'un package Et de toutes Ces sous-dépendances Avec un système De verrou De dépendance Qui va vous permettre De vous assurer Que tout le monde Travaille exactement Avec les mêmes versions Donc c'est assez sympa En face Pipanv Fait à peu près La même chose Que Poetry Qui est un peu plus jeune En train de monter aussi Les deux sont recommandés Par la Python Packaging Authority Poetry fait un peu plus de trucs Mais du coup Il y a un peu moins de contributeurs Donc voyez ce que vous voulez Et explorer un peu les deux C'est assez intéressant Du coup Il y a Payup.io Et sneak.io Qui sont deux sites web Qui marchent à peu près De la même façon En gros Vous dites Au site D'analyser votre repo public Et lui Il va vous faire Des pull requests A chaque fois Qu'il y a des mises à jour A faire Sur les dépendances Par rapport à ce que vous avez mis Donc ça vous permet De vous maintenir à jour En particulier Quand il y a des failles de sécurité Sans avoir besoin De passer votre temps A aller lire Les changelogs De tout le monde Et sans avoir besoin De faire régulièrement DPR Ou tout ce que vous changez C'est les versions En gros Il le fera pour vous Donc après Vous n'avez plus qu'à valider Que la CI passe Et accepter Donc c'est assez sympa Notez que GitHub Sera capable De vous dire Qu'il y a des failles de sécurité Dans ce que vous utilisez Mais il ne sera pas capable De faire des EPR Donc c'est toujours intéressant De savoir que Des outils comme ça existent Je vais continuer un peu Sur les tests Donc évidemment Le but du jeu Ne va pas être de vous convaincre Qu'il faut faire des tests Parce que j'imagine Que vous le faites déjà A peu près tous Et toutes L'idée ça va plutôt être De voir tous les outils Qu'on peut mettre Autour des tests Et de l'écriture des tests Qui peuvent vous aider A ce que vos tests Servent effectivement A quelque chose Et soient simples à maintenir Et etc Donc PyTest J'imagine que c'est une surprise Pour personne Que je mentionne PyTest Dans un talk sur le tooling En parlant des tests C'est l'outil de référence Qui est vraiment vraiment cool Pour écrire des tests Et qui vous permettra De les écrire Beaucoup beaucoup plus simplement Que ce que vous avez Avec Unit Test Dans les libres standard Mais ce qui est vachement bien Avec PyTest C'est qu'il a Plein de plugins En fait Qui peuvent être développés Par n'importe qui Et en particulier Il y en a plein Des très sympas Comme PyTest Cov Qui vous permet De générer la couverture De votre code Mais aussi PyTest LDR Qui améliore La lisibilité De l'output Pour que ce soit Un peu plus simple A lire Quand il commence A y avoir Beaucoup de tests PyTest X-Dist Qui vous permet De distribuer L'exécution des tests En plusieurs workers Potentiellement Sur plusieurs machines Ou simplement Sur plusieurs process PyTest Mock Qui est une très Très bonne intégration De moqueurs De la librairie Standard Python PyTest Randomly Qui fait tourner Les tests Dans un ordre aléatoire Pour mieux trouver Les tests Qui ont un défaut D'isolation Donc ça c'est le genre De truc C'est un peu chiant Quand ça arrive Mais au moins Vous trouvez des tests Qui ont un défaut D'isolation Et ils apparaissent pas Enfin ils vous font Ils vous embêtent Moins longtemps PyTest Dead Fixtures Qui vous permet De trouver Quand il y a des fixtures Utilisés dans vos tests Qui ne sont pas utilisés Donc c'est plutôt sympa Ça permet de virer du code On aime tous ça PyTest Watch Qui va automatiquement Lancer vos tests A chaque fois que vous Lancez Que vous modifiez du code Et qui va vous faire Un petit bruit Quand ça passe Ou quand ça passe pas Pour ça vous avez pas besoin De faire des allers-retours Incessants Entre la ligne de commande Et le navigateur Et l'éditeur Donc je parle un tout petit peu De couverture de code Avec l'outil coverage Donc en fait Plus j'en fais Plus j'ai remarqué Que c'était vraiment Très intéressant De séparer La couverture Des tests unitaires Qu'on fait Qui idéalement Se rapproche de 100% Et la couverture Des tests unitaires Et d'intégration Les deux ensemble Qui elles Devraient encore plus S'approcher de 100% Mais en fait Regardez juste La couverture d'intégration Sans regarder la couverture Unitaire On prend le risque Qu'en fait On ait l'impression De tester son projet Alors que juste On passe dans Du code Par effet de bord Mais qu'on teste Jamais vraiment Ce qu'on a fait de bien Du coup Coverage va vous permettre De générer plusieurs rapports De tests Et après je parlerai D'un autre outil Qui va aller avec Vous permettra aussi De faire de la couverture De branches Donc à chaque fois Qu'il y a un if Validez qu'il y a bien Au moins un test Qui est allé dans le If true Et un test qui est allé Dans le if false Et donc soit dans le L Soit qui a juste Skippé complètement le bloc Avec coverage Vous pouvez aussi faire Des rapports en HTML Comme on voit à droite Donc c'est très sympa Et ça permet De passer rapidement De comprendre rapidement Quel test passe Quel test passe pas A quel endroit Et donc de pouvoir Écrire des tests Qui augmentent votre coverage Un peu plus efficacement Donc là c'est Le bout de code Qui a permis de générer Le rapport de 100% Que vous avez vu juste au dessus Donc effectivement Ces tests font bien 100% de coverage Du code qui est juste au dessus Est-ce qu'il y en a parmi vous Qui voient le problème Là-dedans Levez la main Il n'y a aucune vérification Il manque les acerts Effectivement On a 100% de coverage Avec 0% de test Donc ça c'est un problème Qui peut arriver dans les tests Et effectivement Il n'y a pas énormément De façon de bien esquiver Ce problème Des tests Où on a l'impression Qu'ils font quelque chose Et en fait ils font rien A part une technique Que je trouve vachement sympa Qui s'appelle Le test de mutation Je ne sais pas Si beaucoup de gens Dans la salle connaissent J'ai découvert ça Il y a quelques années Et je trouve ça vachement sympa Le principe du test de mutation C'est que Vous allez prendre votre test suite Et elle passe Quand vous mettez Tous vos tests Et après vous allez faire Une mutation aléatoire De votre code Donc vous allez changer Par exemple Un in en out in Vous allez enlever un break Vous allez changer Un 3 en 6 Vous allez faire quelque chose Et l'idée c'est que Si vos tests sont bien écrits Alors ils doivent failer Puisque vous avez changé Quelque chose dans le code Qui ne devrait pas avoir été changé Et du coup Le test de mutation Ça va automatiser Ça va faire des mutations Lancer tous vos tests Faire des mutations Lancer tous vos tests Et à chaque fois Qu'il trouve une mutation Qui passe Il va vous dire Là il y a un problème Donc il y a deux façons De faire ça en Python aujourd'hui Avec Mutmut Qui est un outil très simple Qui va être assez lent Mais qui va trouver quelques trucs Et avec Cosmic Ray Qui est un outil Beaucoup plus complexe A mettre en place Puisque ça demande du RabbitMQ Avec un worker spécifique Etc Mais qui va être Beaucoup plus rapide Et qui va Qui va y aller à Donf Donc c'est un système Vachement intéressant L'idée c'est que du coup Vous lancez Mutmut Et il va vous dire Voilà si je fais ce diff là Dans le git Vos tests Ils continuent de passer Et donc là vous pouvez dire Ok il y a un problème Je pensais avoir un test là dessus Pourtant ça ça passe Et il y a un problème Et du coup Grâce à ça Vous pouvez améliorer Vachement la pertinence De vos tests En comprenant Pourquoi est-ce que Votre coverage En fait Potentiellement ne sert pas Tox C'est un outil Qui va vous permettre De lancer Plusieurs suites de tests Enfin votre suite de tests Avec plusieurs versions En gros dans plusieurs environnements Par exemple vous pouvez lancer Votre suite de tests En Python 2 Et en Python 3 Vous pouvez lancer Les tests d'intégration Des tests unitaires Mais vous pouvez aussi Lancer les tests En Django 1.9 1.10 1.11 2.1 2.0 2.1 2.2 Etc Et en fait c'est lui Qui va s'occuper De faire toute la matrice de tests Et du coup De vous dire Quand il y a quelque chose Qui va pas C'est un outil Qui est très pratique Il fait plein de choses Je vous conseille de regarder On va continuer sur Ce que j'ai appelé Les points d'entrée C'était pas évident De trouver un nom Très très pertinent Là dessus Mais en gros A ce niveau là Dans votre projet Vous avez décidé D'y aller à fond Donc vous avez Vous pouvez lancer Votre projet Il y a peut-être Un projet de démo Spécifique Que vous avez intégré Dedans aussi Vous pouvez lancer Les tests Les tests de mutation Les tests d'intégration Les tests unitaires Les tests de behavior Si vous avez voulu en faire Vous pouvez lancer Les linters Black Machin etc Donc en gros Il y a 15 trucs Que vous pouvez lancer Différents dans votre projet Et il faut se souvenir De comment on lance quoi Donc l'idée C'est que vous allez Plutôt vouloir Tout réunir Dans une façon de lancer Et que vous allez Pouvoir documenter Donc Evidemment J'ai encore expliqué Cette slide Avec la slide d'avant Mais l'idée C'est toujours encore De baisser la marche À l'entrée En simplifiant Le fait que les gens Puissent lancer Des choses chez eux Donc le premier outil Dont je vais parler C'est TOX Je viens d'en parler Mais en fait Il est très pertinent Pour ça aussi Vous pouvez aussi lancer Votre linting Avec TOX Et tout un tas de choses Le problème principal C'est que TOX Est très lié À la notion D'environnement virtuel Vu qu'il va créer Un environnement virtuel Pour chacune des commandes Qu'il lance Et certaines choses Que vous voulez lancer Sont pas vraiment liées À des véanves Du coup C'est pas toujours Le plus adapté Il y a Make Et les Makefiles C'est très classique C'est assez courant D'arriver sur un projet Et de voir qu'il y a un Make Sur un projet Python Le problème C'est que Make A la base C'est un outil Qui est fait Pour compiler du C Et il garde Beaucoup d'héritage De trucs Qui est fait Pour compiler du C Par exemple Juste pour avoir Un peu une idée Combien de personnes Ont déjà vu Le point phony en haut Et ça va à peu près À quoi ça sert Il y a On va dire Un petit cinquième De la salle Du coup Pour les autres personnes Est-ce que vous avez Une idée De Si j'ai un fichier Qui s'appelle Lint Dans mon repo Est-ce que le fait De lancer Make Va être affecté Par l'existence De fichiers Lint Ou pas Parce qu'il y en a Qui peuvent le dire Avec certitude Voilà Donc on entend Le oui Des gens Qui se sont fait Avoir par ça Une fois dans leur vie Effectivement Make Est vraiment un outil Qui est fait Pour compiler Du code C Et du coup Ce qu'on appelle Les targets Là C'est vraiment C'est des fichiers À la base Quand on décide Que finalement Ce n'est pas des fichiers Mais juste des noms Comme Lint Test Etc Et bien on peut Se retrouver face à des problèmes Si vous n'avez pas envie D'étudier Lint Un peu Make Pendant très longtemps N'utilisez pas Make Il y a des outils Vachement bien Comme par exemple Invoke Qui est un outil Pythonique Fait en Python Qui a été fait Par les gens Qui faisaient Fabrique Dans le but du jeu Dans le but de pouvoir Faire Fabrique 2 En Python 3 Et donc la première étape Qu'ils ont fait C'est de faire Invoke Mais qui est utilisable Comme une librairie En soi Vachement en pratique Qui va vous permettre De simplifier en fait Pas mal de choses Et puis d'écrire du Python C'est quand même plus sympa Que d'écrire du Make On va passer sur la documentation Donc forcément Si on parle d'essayer De baisser la marche à rentrer Sur la contribution des projets La documentation C'est super important Du coup L'idée ça va être De faire en sorte Que votre documentation Soit lisible Accessible Que les gens arrivent A trouver des choses dedans Et que vous arriviez A savoir Où mettre les choses Pour qu'on les trouve facilement Alors le premier point Ayez une documentation Et l'outil le plus classique Et le plus standard Pour le faire Même pas que en Python C'est aussi L'utiliser pour plein d'autres trucs C'est Sphinx Ce qui est vachement cool Avec Sphinx C'est que Quand vous partez de rien Vous voulez juste Faire une documentation Vous avez un outil Sphinx Quickstart Qui va vous poser Plein de questions Et puis à la fin Vous avez un début de doc Et vous n'avez plus qu'à écrire Donc évidemment Ça ne va pas écrire la doc A votre place Ça peut faire des bouts Avec l'auto-doc Donc il va aller analyser Votre code Pour faire votre doc De référence Mais une doc de référence Ce n'est pas une doc Et il va y avoir besoin D'écrire des choses Le deuxième outil Pour que votre doc serve vraiment C'est de la mettre en ligne Accessible quelque part Et pour ça Je vous conseillerais DeDocs Qui est un outil Un service vraiment sympa Qui est gratuit Pour les projets open source Il va aller lire Votre repo public Et il va automatiquement Aller compiler votre doc Et la rendre accessible en ligne Avec plein de fonctionnalités Très sympas Il va être capable De faire plein de choses C'est franchement un outil top Vous n'avez pas grand chose A configurer Vous dites au fait J'ai de la doc là-dessus Et il va dire Ok elle est en ligne Et puis voilà Donc n'hésitez pas A utiliser le read de doc C'est vraiment cool Et du coup Comment écrire votre doc Pour qu'elle soit vraiment sympa Alors là je reprends Une slide de Daniel Eprosida Qui l'a présenté A plusieurs reprises Dans l'année précédente Sur les 4 grandes parties Qui si vous les mettez Dans Si vous les utilisez Pour structurer votre doc Ça devrait simplifier les choses La première partie C'est le tutoriel Donc autrement dit La personne ne connait rien Sur votre projet Et vous voulez l'aider A faire quelque chose Avec votre projet Pour comprendre A quoi ça sert Vraiment simple Très guidé Et faire en sorte Que ça ne puisse pas failer Vous mettez tout en place Pour que ce soit La personne est sur des rails Et il ne peut rien lui arriver Et elle a testé votre projet Ça c'est la partie La plus importante Pour découvrir votre projet Ensuite les how to guides Donc les recettes de cuisine Qui vont décrire Très précisément Comment utiliser votre projet Pour réaliser des buts précis La troisième partie Ça va être les explanations Donc c'est là Où vous allez rentrer Dans le détail Sur le pourquoi Et etc Pour vraiment comprendre La façon dont le projet est structuré Les choix de design Qui ont été faits Etc Et du coup La dernière partie C'est Reference Donc Là vous allez mettre Votre API de référence Avec tous les détails Des noms, des méthodes Des paramètres Etc Le gros avantage de ça C'est que Il y a des parties Qui sont plutôt liées A l'apprentissage D'autres qui sont plutôt liées A l'exécution Des parties Donc vous allez Enfin C'est suffisamment bien fait En principe Pour qu'à chaque fois Que vous ayez une chose Que vous vous dites Je voudrais la mettre dans la doc Vous avez toujours à peu près Une bonne idée De où est-ce qu'il faut la mettre Dans tout ça Intégration continue Il va y avoir Encore quelques trucs Donc Les problèmes Qu'on veut résoudre C'est Premièrement S'assurer que Même quand les contributeurs Sont très pressés Tous les tests Ont bien tourné Parce que Sinon les gens Ils disent Oui les tests Ils passent Et puis les tests Ils passent plus Et du coup Effectivement Il y a plein de gens Qui offrent Des tas de serveurs Et qui peuvent exécuter Du code de n'importe qui Donc autant en profiter Pour faire tourner Les tests suite Parce que Voilà Donc Je vais Je vais principalement Vous parler De Travis Que je trouve Le plus accessible Le plus sympa Et le plus pratique Pour les projets open source L'idée c'est que Vraiment Vous avez juste un fichier YAML A mettre à la racine De votre projet Et Rien qu'à partir de ça Vous activez votre projet Sur Travis Travis va exécuter Tous vos tests Et vous mettre Un check Sur GitHub Ou GitLab Ou autre C'est bon C'est pas bon Du coup Si vous avez jamais eu l'occasion De tester une CI Essayez Travis Il y a CircleCI Qui existe aussi Qui marche quasiment De la même façon Le setup est un poil Plus compliqué Parce que le fichier De conf est un poil Plus complexe Mais par contre Il est vraiment Vraiment plus rapide Donc si vous avez l'impression Que sur Travis Vous en avez marre d'attendre Donnez une chance A Circle Il y a aussi AppVeyor Qui est intéressant Pas tant qu'il soit Particulièrement bon Il est plutôt moins bon Que les deux autres Mais il a un très gros avantage C'est que Ils ont des workers Qui tournent sur Windows Et donc du coup Si vous voulez tester Que votre projet Il marche bien sur Windows AppVeyor C'est un super plan Pour ça Parce que vous pouvez Gratuitement avoir Votre CI Qui tourne aussi sur Windows Ça veut dire Qu'il faut que vous écriviez Des fichiers Batch Windows Pour lancer vos tests Donc ça demande un peu D'adaptation de mindset Mais ça marche bien Et ça vous permet D'atteindre une audience Potentiellement Beaucoup plus large Et du coup Je ne sais plus Non c'est ça Il y a aussi GitLab CI Qui est vachement intéressant C'est GitLab Que vous utilisez Pour héberger votre code Le gros avantage C'est que Bon du coup C'est plutôt simple à utiliser Ça marche à peu près pareil Avec un fichier YAML Dans votre racine Et du coup Le gros avantage C'est qu'il va être capable D'aller vraiment loin Dans tout ce qui est déploiement A partir de votre code Donc si vous n'êtes pas Sur une libre Mais plutôt sur un site web Par exemple Il va être capable De vous montrer une version Stagée de votre site web Directement sur vos pull requests Ce qui veut dire Que si vous faites Des changements graphiques Vous êtes capable D'aller les voir sur le web Sans même Les avoir déployés En fait il va faire Le déploiement pour vous C'est un peu de configuration Et tout Mais ça vous permet vraiment De partager De tester vraiment Le code que vous avez fait Avec d'autres personnes Avant de merger Ce qui est quand même Un truc Sans des outils comme ça C'est dur d'imaginer Ce genre de choses Or prêter son ordi A quelqu'un Pour qu'il fasse le test En local Voilà Et un autre outil Qui est vachement pratique En termes de CI Ça va être CodeCov Qui est un outil Qui va faire L'agrégation Des rapports de coverage Que vous avez pu générer Et qui va vous dire Combien de pourcents De coverage vous avez En particulier Un des aspects Que je trouve vachement sympa C'est qu'une fois Que la CI a tourné CodeCov va analyser tout ça Et aller faire Un commentaire Sur votre pull request Donc du coup Vous savez si Directement dans la pull request Vous savez Si le coverage De la pull request Il a plutôt monté Par rapport à ce qu'il y avait avant Il a plutôt baissé Etc Vous pouvez même dire À CodeCov De dire à GitHub Le build a faillé Si le coverage A baissé De plus de 3% Par exemple Si vous avez écrit Plein de code Et qu'il n'y a pas de test Non c'est net Donc c'est Je ne sais pas S'il faut conseiller Ou déconseiller Spécifiquement ça Mais je trouve que C'est vachement intéressant Comme approche De pouvoir voir Le coverage évoluer Au fur et à mesure Des PR Pour mieux comprendre Quels sont les PR Dans lesquels il manque Vraiment des tests Ou pas Voilà Donc Il y a Je me rends compte Que j'ai quand même Parlé vachement vite Mais du coup Je vais peut-être avoir Le temps de faire Au moins Un ou deux trucs Devenus Il y a plein de choses Dont je n'ai pas parlé Là-dedans Puisqu'il y a quand même Un nombre infini De problèmes Qui peuvent être résolus Par du tooling Aujourd'hui Principalement parce que Les développeuses et développeurs Adorent résoudre leurs problèmes En rajoutant plus d'outils Du coup Voilà Je n'ai pas parlé De linting De configuration Donc de choses Qui vont vérifier Que la configuration De votre projet Est bonne Typiquement Check Manifest Et Pyroma Qui vous servent Principalement Pour les releases Sur PyPI Donc je n'ai pas parlé De versioning Et d'outils Qui vous permettent D'automatiser La montée De numéros de version Les badges La série de petits badges Que vous pouvez avoir Sur le readme De votre projet C'est quand même Très pratique Pour savoir Qu'est-ce qui est exposé Ou pas dans votre projet Je n'ai pas parlé De déploiement continu Il y a plein d'offres gratuites Qui vous permettent De mettre des projets Assez complexes Gratuitement Sur le web Donc c'est assez sympa Localisation collaborative Avec Transifex Ou Crodin Etc Et du coup Donc voilà J'aurais bien proposé A Stéphane De parler d'iSub Ayo Qu'il développe Et qui permet De fournir une vue Vachement plus sympa Pour faire de la code review Et analyser Les différentes issues Faire du Kanban Etc Donc je vous invite A en parler avec lui Si c'est des sujets Qui vous intéressent Ou à aller voir Issa Bayo Et du coup Je vais faire ma conclusion Tout de suite Mais je pense que Je vais avoir le temps Pour faire au moins Un petit point De bonus Donc c'est bien D'avoir des outils Attention si vous commencez A en mettre trop Parce qu'au bout d'un moment Ça devient aussi un peu illisible Donc c'est à vous De faire la part des choses Entre les outils Qui vous apportent vraiment quelque chose Et ceux qui sont vraiment là Pour le gadget Moi j'aime ça aussi Il y a plein d'outils Qui ne servent pas vraiment Mais c'est vrai que c'est assez sympa Et du coup Le plus important C'est Essayer De faire en sorte Que votre projet Soit abordable En essayant De limiter au maximum Tous les trucs Un peu abscons Qu'il peut y avoir En termes de contribution Donc avant La slide suivante Je vais passer à celle d'après Allez je vous fais un petit truc En bonus Il me reste du temps Ça fait Du coup Je vais parler un peu De ce que vous pouvez Outiller sur Github et GitLab Donc Sauf faire un J'ai vérifié Mais c'est accessible Autant sur l'un Que sur l'autre Je ne vais pas forcément Testé tous les autres outils Mais comme c'est les deux plus gros C'est quand même intéressant En fait Il y a plein de choses Que vous pouvez configurer Et qui vont vous permettre D'améliorer un peu La communication Autour de votre projet Pour les gens Qui vont essayer de contribuer Donc Le premier Le plus important C'est le readme.md Que vous avez déjà Probablement tous Je pense qu'il y en a même un Qui est généré par défaut Dans les projets Qu'on n'en a pas Assez facilement Mais du coup C'est intéressant De bien vérifier Que votre readme Contient les informations Les plus importantes Donc Les licences Comment contribuer Les étapes Comment lancer les tests Etc Le code de conduite Si vous en avez un Ce genre de choses Et puis évidemment Ce que fait votre projet Comment l'installer Tout ça N'hésitez pas même A organiser votre readme D'après les 4 grands points Qu'on a abordé Un peu tout à l'heure Parce qu'en fait Votre readme C'est déjà une version Pour certains C'est toute votre documentation Mais pour d'autres C'est une version un peu simplifiée De votre documentation Mais du coup N'hésitez pas à déjà commencer A l'organiser un peu comme ça Et ça permettra aux gens De pouvoir aller directement Taper la partie Qui les intéresse Contributors.md Et codeofconduct.md Donc Contributors.md C'est vraiment Les informations A destination Des gens Qui veulent contribuer Donc du coup Ça peut être vraiment L'endroit Que vous pouvez vous étendre Et expliquer Dans le détail Qu'est-ce que vous attendez En termes de contribution Quels sont les outils Que vous voudriez lancer Tout ça Etc Et du coup Le truc qui est très sympa Avec Avec GitHub Et je crois que GitLab Le fait aussi C'est que si vous avez mis en place Un fichier contributors.md Quand les gens sont en train D'ouvrir Leur première pull request Ou leur première issue Il y a un petit bandeau Qui apparaît sur le côté Qui dit Est-ce que vous avez bien lu Les règles de contribution Et qui permet Dans 80% des cas De limiter Les allers et retours Qu'il va y avoir Parce que la personne N'aura soit Pas donné assez d'infos Soit machin Etc Code of conduct Forcément Du coup Il est référencé aussi Au même endroit Quand il existe C'est forcément Plutôt important Pour Si vous voulez Que les règles Soient écrites Quelque part Sur ce que vous attendez Des contributeurs Et éviter Des problèmes assez récurrents De harcèlement Etc Ca suffit pas D'en avoir un Il faut aussi l'appliquer Mais déjà En avoir un Et l'appliquer C'est une très bonne Première étape Qui permet D'éviter Des problèmes Qui peuvent survenir Code owners C'est quelque chose Qui est apparu Dans les derniers mois Chez GitHub Et qui existait Déjà un tout petit peu Avant chez GitLab Je crois L'idée c'est que Vous pouvez associer Certains fichiers Avec certains contributeurs Pour faire en sorte Que si ces fichiers Sont modifiés Les contributeurs Sont automatiquement Notifiés Pour une pull request Vous pouvez même Exiger que ces personnes Là fassent une pull request Pour que Une review Pour que la pull request Devienne valide Donc c'est une façon Assez sympa Vous pouvez soit Associer Des gens Vous pouvez Vous associer des gens Vous pouvez aussi Associer potentiellement Des groupes Et vous pouvez soit Associer des chemins Spécifiques Soit plutôt Des extensions De fichiers Si par exemple Vous voulez que Votre Localization Manager Gère tout ce qui est Les points PO Et les points POT Vous pouvez faire ça Ce qui permet Une relecture automatique Enfin Une demande automatique Pour faire une relecture Toutes ces choses là Donc c'est assez intéressant Puisque ça permet De ne jamais oublier De notifier une personne Qui doit Faire quelque chose Voilà Au niveau des branches protégées Donc C'est assez important De protéger Un certain nombre De vos branches Ne serait-ce que pour éviter Les réécritures d'historique Parce qu'on a oublié De créer une nouvelle branche Ce qui peut arriver régulièrement Donc les branches protégées Ça permet d'être sûr Que personne ne peut faire Un push force Sur cette branche Ce qui permet d'éviter Des gros soucis Mais à partir du moment Où une branche est protégée Vous avez accès A tout un tas de choses Que vous pouvez faire dessus Qui sont vachement intéressantes aussi Comme par exemple Imposer qu'il y ait au moins Une ou deux reviews Avant que la paire Ne devienne valide Imposer que la CI passe Puisque sinon Elle pourra dire C'est bon C'est pas bon Mais elle ne vous dira pas En fait Vous ne pouvez pas marger Enfin Il y a tout un tas De choses que vous pouvez faire Et ça vaut le coup D'aller explorer dans les options Parce que c'est un peu caché Dans GitHub Pour faire en sorte Que les règles Que vous voulez Humainement Mettre en place Pour les gens Qui commit Correspondent effectivement A ce que GitHub Affiche pour vous Ce qui n'empêche pas Que les admins Pourront toujours Faire quelque chose Qui ne respecte pas Les règles Même s'ils savent Qu'il faut Les templates D'issue et de PR C'est assez intéressant Puisque Surtout avec Le nouvel affichage Qu'il y a dans GitHub Maintenant Puisque Ça permet aux gens D'ouvrir directement Des issues Et des PR Qui sont Beaucoup plus Scopés Surtout des issues Qui sont Beaucoup plus Directement Claires Sur ce qu'elles veulent Ce qu'elles demandent Quel est le problème Etc Et en demandant Directement à l'utilisateur Quelles sont Les informations Dont on a besoin Pour des tokens Donc Dès que vous commencez A avoir un peu Des issues Qui s'ouvrent Sur votre projet Ça vaut le coup De commencer à mettre Des templates Parce que Vous y gagnerez Vraiment beaucoup de temps Alors Là du coup J'avais Niveau de temps Reste 15 minutes 15 minutes Wow Dernière fois Que j'ai fait le rundown J'avais Fini à peu près là Je vais vous Parler rapidement Du coup Je pense que J'ai vraiment été rapide Je vais vous parler Rapidement D'un dernier truc Que j'avais prévu aussi Qui étaient Les hooks De git Donc l'idée C'est que C'est quand même Vachement pratique De pouvoir Faire en sorte Que vos commits Soit propres Et du coup Pour ça L'idée C'est de vérifier Au moment où Vous voulez commit Que votre commit Respecte bien Un certain nombre De choses Donc ça vous évite La personne Qui a fait C'est pour le request Et qui après Se rend compte Qu'il a oublié Black Et du coup Il rajoute Un commit Qui va juste Corriger Black Du coup Ça devient Un peu illisible Si on regarde Les commits C'est pas très grave D'avoir un historique Qui est pas extrêmement Lisible Mais néanmoins C'est quand même Toujours plus sympa De s'assurer À chaque fois Qu'on commit Qu'on a rien oublié Puisque ça permet D'être un peu plus clair Et surtout Et surtout C'est dommage De s'en privé Parce que c'est très simple À faire avec git Donc git propose de base Tout ce qu'il faut Pour pouvoir faire Ce genre de choses Il suffit de mettre Dans votre point git Slash Pre-Commit Un fichier exécutable Et du coup À chaque fois Que vous allez essayer De commiter Ce fichier va être exécuté Et s'il renvoie Un code Un code 1 ou plus Le commit Va être annulé Avec un message d'erreur Qui sera appelé Enfin qui sera affiché À l'utilisateur Donc c'est une bonne manière D'automatiser Un certain nombre de checks Si vous voulez mettre black Si vous voulez mettre Les linter Etc Pour pouvoir valider Tous les commits Vous pouvez le faire Directement à ce niveau là Par contre Vous pouvez pas imposer Que des gens utilisent Des hooks de pre-commits Parce qu'en fait Il n'y a aucun moyen De dire à git Quand tu pull Un repo Quand tu clone un repo Prends des hooks de pre-commits Ça n'existe pas Ce serait en fait Au niveau sécurité Ce sera un peu Trop compliqué Parce que puller un repo C'est juste puller des fichiers Et si on pouvait dire Exécute des scripts Sur l'ordi De la personne qui clone Ça serait un peu touchy Donc du coup L'idée c'est que C'est à chacun d'installer Ses propres hooks de pre-commits Par contre ce que vous pouvez C'est proposer Un hook de pre-commits Dans votre repo Et laisser la personne L'installer facilement Et du coup Il y a quand même Un outil qui existe Et qui a le mérite D'exister Mais je ne suis pas Entièrement sûr Que ce soit extrêmement Ouf Mais j'en profite Pour en parler Parce que je trouve Que c'est intéressant Qui vous permet De simplifier l'installation Chez les gens De hook de pre-commits Par exemple Là dans notre cas C'est black La personne a juste A faire pre-commits install Et il va automatiquement Avoir black Grâce au fichier de configuration Que vous aurez mis Dans votre repo Il va automatiquement Avoir black Qui s'exécutera En hook de pre-commits Donc voilà Je crois que j'ai fait A peu près le tour De tous les outils Que j'avais à présenter Et du coup Ça va nous laisser Le temps pour des questions Une dernière chose avant Il va y avoir Si ces sujets-là Vous ont intéressé Il y aura un atelier Demain après-midi C'est ça Demain matin Par Kevin, Samuel Sur l'outillage D'un projet en Python Donc on a dialogué Pour valider Qu'effectivement On n'allait pas vous dire Des choses complètement Inversées l'un et l'autre Ça vous permettra De mettre en application Pas mal des outils Qui ont été présentés ici Et de voir comment Effectivement ça marche Si vous voulez vraiment Les utiliser Sur votre projet À vous Voilà Et du coup J'ai mis les références Sur toutes les images Et voilà Si vous avez des questions C'est avec plaisir Que je les répéterai Puis y répondrai Sur les tests de mutation Ça ne ralentit pas trop Les tests en eux-mêmes Alors la question C'est au niveau des tests de mutation Est-ce que ça ne ralentit pas trop Les tests en eux-mêmes Mais en fait Si Par définition C'est assez lent À faire tourner Mais l'idée Ce n'est pas non plus forcément D'être quelque chose Qu'on fait tourner Dans chaque PR tout le temps Mais plutôt quelque chose Qu'on peut lancer De temps en temps Pour avoir un peu une idée Des choses à améliorer C'est plutôt des choses Long termes Que des choses court termes Donc effectivement S'il faut les laisser tourner Dans un process Pendant une heure ou deux De temps en temps C'est faisable C'est juste que Au moins ça nous permet D'avoir un outil Qui permet d'avoir A l'instant T Une image De l'efficacité De nos tests Mais effectivement À faire tourner Dans une PR À chaque fois C'est probablement Un peu trop long Il y avait Il y avait d'autres questions Ouais C'était plus Sur un aspect communautaire Tu parles De la documentation Des réunis Et tout ça Que les gens Contribuent Rendre dans le projet J'ai vu que tu mentionnais J'en t'avais mentionné Julie Par exemple C'est donc là C'est plus Sur le côté Discussion Qu'un processus De production Du projet Dans le projet De l'open source De centralité Comme ça Il y a besoin De l'outillage Et donc Il y a les mailing list Il y a IRC Il y a beaucoup de choses Est-ce que tu as un peu De retour là-dessus Sur ce que tu as vu Mieux marcher que d'autres Alors la question Alors la question c'est Est-ce que je connais des outils Qui marchent particulièrement bien En termes de dialogue communautaire Autour des projets Open source Donc à part les mailing list Et IRC Malheureusement J'ai l'impression que beaucoup de gens Cherchent encore un peu A ce niveau-là Enfin il y a eu Slack Qui avait un peu de succès Pour venir sur notre Slack Mais le fait que l'inscription Soit pas facile Et pas évidente Discord En train de monter un peu Sur certains projets Mais ça reste encore assez faible Il y a eu Gitter Qui a eu beaucoup de succès Mais j'ai l'impression Qu'au final Plus personne ne l'utilise aujourd'hui Malheureusement J'ai pas de réponse définitive Pour dire Ça c'est un problème Il faut y aller à fond Mais Voilà Quelqu'un d'autre ? Eh bien merci beaucoup Je serai disponible Pour répondre Voilà Merci